Et si je te dis que tu peux avoir entre les mains le Sony 12-24-28 pour 69 euros, le Canon 70-200-28 pour une trentaine d'euros, le R6, bon allez je te le fais à 60 bahts. Ouais c'est clean bait, mais pourtant c'est pour de vrai. Aujourd'hui il y a deux solutions, soit tu vas rager parce que tu pensais réellement que j'avais hacké la matrice et que t'allais vraiment avoir des objectifs pour 2% de leur prix réel, t'es trop mignon. Rage dans les commentaires je t'en prie t'es trop chou. Soit t'as plus de 13 ans et tu vis avec nous dans le monde réel et tu te demandes bon ok c'est quoi l'astuce ? L'astuce, euh attends je vais te montrer c'est mieux, chaud d'ompelle. Ici on est à Pixloc, donc Pixlocation on fait de la location de son nom, de matériel photo, vidéo, un petit peu d'événementiel, lumière, flash, ce genre de choses. Et ouais c'était ça l'astuce, allez je te fais faire un petit tour des locaux. Là c'est la magnifique salle où on peut retirer le matériel, venir rencontrer les équipes, demander des conseils ou un peu des tests pour les gens qui veulent tester le matos avant de partir. Là c'est ce qu'on appelle la cuisine avec notre magnifique chef cuisinier. C'est là où on fait la préparation de commandes pour des envois. Voilà donc on est dans la salle des coffres, il y en plus de ça à l'armoire qui t'intéresse je pense. Elle est déjà ouverte. Voilà l'armoire sommier, bon bien évidemment il y a les autres marques, Icon, Canon, Lumix, la compagnie quoi. Fuji aussi. On est dans la salle du sas, ici en fait les gens peuvent venir déposer ou retirer leur matériel en dehors des horaires. C'est une sorte de confort qu'on a voulu mettre en place pour nos clients. Et donc ça leur permet par contre quand on finit un tournage à minuit, parce que je sais pas, on fait une captale, un mariage, un truc comme ça, on peut louer le matériel et venir le déposer ici à n'importe quelle heure. Donc voilà, c'est là où on a tout le matériel, un peu lumière, photo, slider, événement ciné. On a même de la raid là. Ouais, une petite raid avec des optiques ciné si il faut, bon besoin. On va faire rentrer aussi des optiques anamorphiques dans les riffs. La lock ça se fait beaucoup dans le milieu professionnel, notamment dans la vidéo, le cinéma, où la moindre lumière, ça peut te coûter une blinde et où ça devient plus avantageux de louer ponctuellement le matos. Mais pour nous aussi, photographe, je vois des gens qui sont prêts à mettre 2000 balles dans un objectif parce qu'ils ont vu une vidéo YouTube d'un gars qui leur affirme que le dit objectif était trop top. Et je doute pas qu'il est trop top, mais est-ce qu'il l'est pour toi ? Est-ce qu'il correspond à ton usage ? C'est peut-être un truc à déterminer avant d'investir une telle somme. Donc la location, moi j'y vois aussi un moyen de tester du matériel afin de déterminer ce qui est le plus adapté à nos besoins. Mais évidemment, en plus de ça, c'est un moyen d'avoir du matériel coûteux à moindre frais. Toi qui me dis tout le temps « Ah mais moi je peux pas faire ça, j'ai pas le matos », et bah là tu peux l'avoir le matos, pour une prestation en particulier ou pour un shooting, et bah tu le loues 3-4 jours. Et à l'usage, tu pourras déterminer si c'est vraiment indispensable, si ça vaut le coup d'investir. Dans l'idée, on essaie de fournir du matériel de qualité, assez récent, on essaie de renouveler le parc. En intégrant les nouveaux produits, je pense notamment au GH6, à la 7.4, ce genre de choses. Et on essaie toujours aussi d'être à l'écoute de nos clients pour savoir ce qu'ils ont envie, eux, d'acquérir comme matériel ou de pouvoir tester comme matériel. Ça fait longtemps que je connais cette boîte, Pixlog, parce qu'ils sont pas très loin de chez moi, et en échangeant avec Attila sur Instagram, on s'est dit que ce serait cool de faire quelque chose ensemble. Et là tu vas me dire « Mais attends, moi malheureusement j'habite pas à Lyon, la plus chouette ville de France ! » Si ça se trouve, t'habites dans le Gers ? Ouch ! La condescendance, je sais même pas ce qu'il y a là-bas. Bref, t'inquiète, magie. On peut retirer en magasin bien sûr, mais nous on fait aussi de la livraison par chrono dans toute la France. Donc entre 24 et 48 heures selon les régions où vous êtes par rapport à Lyon, partout en France. Et comment ça marche là ? Et bien en fait, regarde, nous avons une magnifique caisse ici. Une magnifique caisse rigide, et on en voit tout du coup dans ce genre de caisse là, qui sont sécurisées, et qui permettent aussi d'attacher des petits résidents là. Comme ça, vraiment pour certifier que la caisse n'a pas été ouverte avant que les gens la reçoivent. Et dedans, il y a l'étiquette retour en fait. Et il n'y a plus qu'à coller l'étiquette quand ils ont fini leur location, et ils renvoient le matériel par chrono ou UPS. En résumé, tu choisis ton matos. Le boîtier qui te fait fantasmer, les objectifs dont t'as toujours rêvé, les accessoires, des lumières. Pour les argenteux, t'as même des scanners pour négatif. Tu choisis la durée de la location, le tarif est dégressif. Ensuite, tu valides ton panier, et tu rends ton code promo. Ouais, avec moi, t'as même un code promo de 20%. Pour ceux qui sont pas pros, on va dire que ça te rattrape la TVA. Parce que oui, évidemment, les prix sont affichés hors-taxe. La cible principale, c'est les professionnels du métier. Mais t'inquiète pas, n'importe qui peut louer sur le site. Tout est compris, t'as déjà le bord de haut rempli, machin et tout. Il y a déjà l'étiquette retour, il y a les petits résidents pour sécuriser la caisse. Il y a la mousse à l'intérieur, tout est sécurisé, réfléchi, pour que ça se déroule le mieux possible. Et il la repose où s'il y a des points au lait ? C'est l'heure du petit disclaimer en toute transparence pour comprendre comment fonctionne mon partenariat avec eux. Quand on n'est pas vraiment un, ni même un sponsoring, vu qu'il n'y a aucune transition financière entre nous, c'est plus une collab. Je touche rien quand tu utilises mon code promo, c'est pas de l'affiliation, je gagne pas de pourcentage ou autre, c'est juste pour traquer combien de personnes viendront de ma part et voir si ça fonctionne bien. Donc n'hésite pas à l'utiliser. Je touche rien donc, l'avantage que j'en retire est en nature, à savoir qu'à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, bah je pourrais le remprunter gratuitement. Si tombe bien, je suis une pince. Alors au niveau pro, je pense pas que ça va me servir, mais c'est une super opportunité de pouvoir montrer du matos sur la chaîne, tester des trucs particuliers pour les vlogs par exemple. Il y a des objets un peu spécifiques, ce genre de trucs là, voilà. Celui va falloir vraiment que je te le prenne à jour. Bref, oui, ce serait bien que je trouve des sponsorings qui payent à un moment ou un autre, mais là, vraiment dans cette collab, ce que je trouvais génial, c'est la valeur qu'elle apporte autant à toi qu'à la chaîne. Déjà, je trouve le concept de louer vraiment intéressant et plutôt logique, pourtant j'ai l'impression que personne n'en parle, en tout cas hors du milieu professionnel. J'ai rencontré l'équipe, je sais qu'ils sont super pros, super à l'écoute, s'il y a beaucoup de demandes sur une référence en particulier par exemple, bah ils vont te la commander. Big up à Attila qui, en plus d'avoir le prénom le plus badass du monde, est un mec en or. Et pour la chaîne, bah ça va être super cool de tester plein de matos et de voir ce qu'on peut en faire créativement. Oui, parce que tu me connais, ce ne sera pas pour en faire des reviews techniques. Donc voilà, à chaque vlog, j'en parlerai régulièrement pour faire des petites piqûres de rappel sur cette collab. Voilà, en tout cas, j'espère que ça t'aura donné envie de louer ton matos. Hésite pas à faire un tour sur leur site. See you mate, keep on creating. Ok, bon du coup. Oh la la bête. Je te pique ça pour le ****. Allez. Il est beau. Fais des belles images. Amuse-toi bien. On va essayer. Il ramène des bon sens. Alors le dérush.